Générique ... République démocratique du Congo, démarche interdite du parti présidentiel dispersé dans plusieurs villes du pays. On parlera aussi de la Côte d'Ivoire. Le décès d'Amadou Gond Koulibaly plonge le pays dans une période d'incertitude. Nous irons au Mali parler de la crise politique. Ibeka se dit favorable au réexamen des résultats des législatives et puis au Togo vers la réouverture partielle des lieux de culte. Voilà le menu de ce vendredi. Je suis sur le plateau avec Vivien Thomy de Plume Libre. Bonsoir Vivien. Bonsoir Samuel. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et aux téléspectateurs qui nous suivent depuis Paris en France. Adam Adjironou, Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel. Bonsoir Vivien. Bonsoir à l'ami politicien. Et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. C'est Georges Hérault. Georges Hérault, il est acteur politique. Bonsoir Georges. Bonsoir Samuel. Bonsoir les amis journalistes. Et surtout, je salue les habitants de la commune Clotot 2. Merci. Merci d'être notre invité. La RDC pour commencer des marches interdites lancées à l'appel du parti du président Félix Tisekedi ont été dispersés jeudi dans plusieurs grandes villes de la RDC. La crise politique qui couvre dans le pays s'est transformée jeudi en des violentes manifestations. Deux manifestants et un policier ont été tués lors des marches interdites et reprimés contre le choix du président de la commission électorale. Vivien Thaumy, d'abord on a toujours l'impression lorsqu'on parle de la RDC qu'on n'aime pas régler les choses de façon pacifique. Oui justement, on ne veut pas privilégier la voie du dialogue. Et je le dis souvent, ceux qui sont censés aider à aller vers une discussion, vers des propos palais, une entente, cultivent aussi une certaine haine. Je vais parler des responsables religieux. Des responsables religieux qui ne prennent pas leurs responsabilités pour être à la hauteur de la tâche qui les entend vis-à-vis du peuple. Normalement, les responsables religieux devraient être une sorte de tampon, servis de médiateurs, de réconciliateurs, trouver effectivement le juste milieu. Mais on a affaire à des religieux qui sont jusqu'aux boutistes, qui cultivent l'extrémisme, le fanatisme. On veut éliminer le camp qui est en face. Et ce qui fait que, si au niveau des hommes de Dieu qui sont censés cultiver plus la paix, on ne s'entend pas, au niveau des politiciens, c'est encore pire. Le Congo est le pays qui a connu quand même des assassinats pas possibles depuis la fin de la colonisation. Et la dernière fois, on parlait justement de ce bilan des 60 ans pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire dans nos pays en Afrique. Et on n'a pas encore fini avec la violence, malheureusement. Ici, c'est quand même une manifestation qui pointe le président de la CENI, le président de la CENI qui a été choisi tout récemment. Est-ce qu'il faut, Adam Adjornou, en arriver à ces extrêmes pour un sujet qu'on peut poser sur une table de discussion ? C'est ça un peu l'ambiguïté. Parce que ça, c'est vrai, lorsqu'on prend un peu l'environnement politique en ce qui concerne l'Afrique dans sa globalité, on constate que la plupart des temps sont plutôt l'opposition qui manifeste. Et la plupart des temps n'aurait le débat que voilà, c'est la mouvance présidentielle qui représente. Mais si nous avons vu carrément, disons, un changement de cap, où c'est carrément la mouvance présidentielle qui manifeste, mais qui ont été quand même reprimés, là on ne sait pas qui a reprimé. Cela dessine entièrement un peu, disons, le dépassage entre, disons, cette politique d'union participative entre les deux tendances concernant, je vais parler de Tshisekedi et de la tendance Kabila. Ça voulait dire que depuis un moment, vous allez constater qu'il y a Tshisekedi qui se réclame carrément d'une certaine autonomie, qui n'en a pas, puisque se réclamer une autonomie, il voudrait dire quand même qu'on maintient ou quand même on maîtrise un peu tous les leviers décisionnels alternatifs du pays, ce qui n'est pas naturellement le cas au niveau de la RDC. Donc cette autonomie-là prouve aujourd'hui, avec cette repression, ça prouve réellement qu'il y a des problèmes de mésentente entre les deux coalitions qui ne s'entendent plus depuis un moment. Et ça voudrait dire également, puisque nous l'avions dit, lorsqu'on prend ce président-là qui est aujourd'hui mis en cause, carrément, qu'il se divise un peu l'opinion de la RDC, ça veut dire quelque part que c'est, disons, un président proche du camp Kabila. Et vous savez, lorsque tous ces aspects-là se présentent, c'est tellement que les uns et les autres pendent directement à la prochaine élection présidentielle ou les élections qui vont arriver. Et ça, c'est ce que dit Reklamay, c'est qu'avec tous les débois qu'il a eus, avec cette union qui n'a pas véritablement marché, qui lui met un peu les bâtons dans le roux, il n'arrive véritablement pas à déployer sa politique comme il aurait voulu, compte tenu du fait qu'il est obligé de pouvoir donc faire avec le camp Kabila avant de déployer une certaine politique. Donc ça, je pense que ça devait être normal, devait être un problème de dialogue, puisque, vous savez, lorsqu'on prend les camps qui l'ont un peu élu, on prend un peu les tendances chrétiennes qui ont eu la personne. Il y a aussi une division qui s'observe également là-bas. Donc ça, je pense qu'il appartenait, puisque, à part le camp Kabila, il y a beaucoup d'autres opinions qui estiment que, même l'opinion internationale, lorsqu'on prend un débat, beaucoup estiment qu'il s'est fait révéler où il a pris position lors de ces élections. Et là, je pense que, lorsqu'on prend le schéma que veut imprimer un truc à la RDC concernant cette Séni, il veut réellement avoir un homme neutre. Et ça, ça ne lui donne pas réellement le poids de pouvoir jouer une certaine impartialité à la tête de cette Séni-là, pour arriver à donner une certaine crédibilité aux élections à venir. Et donc, je pense que le problème mérite d'être posé, est appelé donc à toutes les tendances de pouvoir réfléchir sur la question qu'on aille, carrément, à cette violence qu'on n'aurait pas, qu'on pourrait économiser. Alors, on compte déjà des morts. L'UDPS parle de trois morts dans les manifestants. C'est vrai que le chiffre des trois morts est confirmé, mais on parle de deux manifestants et un policier. C'est l'UDPS qui manifeste et c'est l'UDPS qui a la présidence. Il y a quelque chose qui cloche ? En fait, la RDC présente une particularité aujourd'hui que nous allons essayer d'analyser profondément pour pouvoir comprendre. Dès l'entame, vous avez vu que le cas de Kabila a arrivé au niveau du gouvernement à réduire le quantité, ce qui dit que 4 à 5 % des membres des ministères. Et là aussi, ce n'est même pas le problème, le Parlement, qui est le levier de ce pouvoir-là, qui est détenu en majorité par le camp de Kabila. Aujourd'hui, ce n'est même pas la source, ou bien les discords, ce n'est même pas l'élection, ou bien celui qui est placé à la tête de la CENI, qui va organiser les élections. Mais c'est cette tendance au Kabilis de pouvoir réduire en néant les efforts du parti au pouvoir. Le M. le Président de la République aussi n'étant pas tellement très vigilant, en stratégie, moi je le dis, puisque vous voyez même au sein de l'UDPS aussi, même l'intérim qui devient un autre problème, un autre souci, qui va être président par intérim, ça devient un autre souci, qui n'arrive même pas à régler jusqu'à présent. Aujourd'hui, on parle de trois morts au niveau des policiers, des blessés, qui ont pu donner les ordres. Souvenez-vous, le Premier ministre a déjà exhorté son vice-premier ministre chargé de l'Intérieur de faire tout, après la violence qu'il y a eu au niveau du Parlement, de faire tout pour traquer les gens. Donc, ils se sont préparés pour cette dernière manifestation, pour pouvoir les traquer. Donc, ce qui est sûr, on pourrait dire que c'est vraiment cette annonce du Premier ministre qui a boosté la police à aller et a dispersé. C'est magnifique. Et d'ailleurs, le gouverneur de Kisasa n'a pas accepté, plus, prenant comme prétexte la pandémie du coronavirus, et l'autre cas, le SIG de l'UDPS qui invoquait l'inauguration de l'hôpital, qui a regroupé plus de 200 000 personnes. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas eu l'aval des autorités de Kisasa. Et donc, les autorités n'avaient pas accepté la manifestation. Ils pouvaient privilégier la voie du dialogue, laisser ces manifestations, parce qu'aujourd'hui, ils ont piégé... Il y a un souci quand on parle des autorités de Kinshasa. C'est le président qui est de l'UDPS, c'est le ministre de l'Intérieur qui est de l'UDPS. Oui, je parle des autorités... C'est l'UDPS qui est municipal, c'est ça ? Oui, le gouverneur de... Oui, le gouverneur de... La manifestation. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils se sont piégés et ils doivent être vigilants pour pouvoir s'en sortir. Alors, là, est-ce que la situation est en train aussi d'échapper à Félix Tshisekedi ? Félix Tshisekedi ne maîtrise pas à 100% la situation du Congo. Avec cette coalition, en fait, il a un demi-pouvoir, en réalité. Maintenant, il essaie chaque fois de s'imposer, on le sent dans ses discours. Il veut montrer qu'il est le nouveau capitaine du bateau, mais Kabila et les siens ne lui laissent pas aussi cette possibilité. On ne peut pas comprendre qu'effectivement, d'abord, le parti au pouvoir organise, malgré l'interdiction des manifestations. Ça n'a pas de sens. Quand vous êtes un parti, vous êtes au pouvoir, vous devez, normalement, le bon sens, vous voudrez que vous souteniez quand même le régime que vous-même vous avez installé. Donc, il y a contradiction. Ensuite, quand cette manifestation est réprimée, quand on tire à balle sur les manifestants, là aussi, il y a un autre problème parce que c'est quand même des citoyens d'abord, mais ce qui est curieux aussi, c'est que ce sont vos partisans. C'est la même politique que vous êtes en train de mener. Donc, il y a trop de contradictions en tout cela. Mais il faut comprendre que Kabila n'a pas laissé de guetter de cœur le pouvoir. Alors, il se dit qu'il doit avoir un peu son ombre sur la gestion du pays, avoir un regard sur tout ce qui se fait. Et Tissikédi, vous vous souvenez, quand il s'essayait de faire les réformes au niveau de la justice, a essayé de tenir un discours qui montre un peu que, d'abord, il est lui-même, ensuite, il peut s'imposer, mais ça ne peut pas aller loin parce qu'il a les mains liées par rapport, déjà, au quota, au niveau du Parlement. Il pèse combien au Parlement ? Et même dans le gouvernement, on sait quand même la place qu'occupent les Kabilistes. Donc, aujourd'hui, Tissikédi doit faire beaucoup d'efforts pour pouvoir s'imposer. Et je crois que le plus important maintenant, c'est d'éviter de tomber encore dans le cercle des assassinats, le cercle de la violence parce que le Congo, on n'en a plus besoin. Normalement, Patrice Lumumba, aujourd'hui, doit se dire, mais attention, moi, je suis mort très tôt. Les choses ont changé. La démocratie s'installe réellement. Alors, il y a ce qui est la pomme de discorde aujourd'hui, c'est la présidence de la Commission. Et on sait aussi qu'en RDC, ce sont les églises, enfin, les communautés religieuses. Il y a les églises et l'Union musulmane, c'est pas l'équivalent de l'Union musulmane d'ici, qui désignent le président de l'Assemblée. Il est intériné par le Parlement, enfin, il est élu par le Parlement et intériné par le président. L'église est aussi, quelque part, dans une sorte de rôle trouble. On dit celui-là, on ne le veut pas. Alors que, dans ce collège qui est lit, d'autres sont d'accord avec lui. Oui, parce que, vous savez, ce que vous dites est vrai, mais, pour donner assez de l'étoffe qu'il lui faut, il faudrait quand même regarder un peu, dans le rétroviseur, comment ça se faisait. Parce que, vous allez constater que, normalement, lorsque, dans ce conglomérat d'élections, où on prend les confessions religieuses, la plupart du temps, c'est vrai, ils ont tous, ils sont à égalité, carrément, de voix. Mais il y a quand même l'église catholique qui prime, pour la plupart du temps. Pour la plupart du temps, lorsqu'il... C'est ce que les autres lui contestent. Ils lui contestent, c'est vrai. Quand vous avez sept églises, j'enlève les musulmans, sept églises, l'église catholique ne peut pas dire à elle seule, peser plus que l'église. Non, oui, oui. Non, mais, c'est... En plus, quel que soit le poids, chacun représente une voix. Tout à fait, c'est ce qu'il dit. Mais, bon, c'est une coutume, une tradition qui est rentrée quand même dans les habitudes. Et ça, la plupart du temps, souvent, l'église est la plupart du temps téléguidée aussi par la mouvante présidentielle qui guide rarement les choses. Donc, si nous déversons un peu, nous partons de cette analyse-là, on constate directement que, malgré leur opposition, malgré qu'ils n'étaient pas d'accord du choix de... Malonda. De Malonda. Ça a passé, comme une lettre à la peau. Ça voudrait dire quelque part que les cabélistes ont eu quand même à jouer un rôle puisque son élection va être entérinée par l'Assemblée nationale. C'est déjà entériné. Oui, détenu. Donc, il reste que Tshisekedi qui doit... Détenu à 100% par les cabélistes. Et ça, moi, je pense que ce qu'il faut réellement retenir dans ce remue-ménage-là, c'est pour... Nous l'avons dit ici, lorsqu'il fallait donc partager les portefeuilles ministériels, on avait dit que Tshisekedi, le camp de Tshisekedi, ne maîtrisait pas entièrement les rouages de sécurité du pays. Et ça, ça se voit actuellement. Quand bien même qu'il est au pouvoir, et comme je le disais tantôt, en réalité, c'est la mouvante présidentielle pour la plupart des temps. On ne sait pas si c'est vrai. C'est pour maintenir la sécurité. C'est comme l'effort de l'ordre, même on a l'habitude de le dire, c'est pour maintenir la sécurité, toutes tendances confondues. Mais ici, on a toujours l'habitude de dire, voilà, c'est eux qui sont au pouvoir, donc manifestement, c'est eux qui, normalement, repriment les manifestants. Et ici, on voit que c'est le camp de la présidente de la République. Donc, reprimer, ça voudrait dire quelque part que c'est vrai aujourd'hui. Le débat est clair, la politique est claire, que Tshisekedi ne maîtrise pas les rouages sécuritaires du pays. Et c'est ce qui est démontré dans toute sa place. Il appartient maintenant au président Tshisekedi de pouvoir valider le choix du président de la CENI. Aujourd'hui, on regarde des manifestations qu'il affronte. Est-ce que vous pensez qu'il va dire, je ne valide pas, ou il sera obligé de valider parce que, finalement, le Parlement a enterriné ? Ça devient compliqué pour lui, très compliqué, le pauvre. C'est qu'aujourd'hui, vous savez tout ce que le cas de Kabila a voulu, il obtient. Vous voyez, ils ont même menacé de prendre des dispositions constitutionnelles. S'il arrivait que le camp Tshisekedi ne mette pas l'eau dans ses vins. Donc, dans son vin, aujourd'hui, vous pouvez savoir, par rapport à l'affaire de Vital Kamere, Kabila a voulu sa tête, il l'a eu. Aujourd'hui, ils ont même voté des lois à l'Assemblée qui autorisent le ministre de la Justice à intervenir dans la nomination des procureurs, des magistrats. Est-ce que c'est déjà passé ? Je ne sais pas. Oui, les trois propositions. C'est un téléchargement. Et donc, aujourd'hui, tout cela, c'est qu'aujourd'hui, tout cela ne permet pas de manœuvre à Tshisekedi de refuser ce qui a été déjà intérimé par ce Parlement. Donc, il va être obligé, même s'il arrivait que Tshisekedi refuse ce choix, on va lui proposer d'autres choix. Ce qui est sûr, c'est des gens qui vont être pro-kabilistes. Je vous avise à le rappeler. En fait, ce que je voulais dire, vous allez constater que depuis l'élection de Tshisekedi, vous avez vu que le camp catholique conteste toujours, son élection qui a été donc malheureux, etc. Mais aujourd'hui, vous vous constaterez directement qu'il vient aujourd'hui avec même opinion que l'église catholique. C'est là où la confusion même est là. Il a toujours, disons, la poigne pour refuser, donc, ou enteriner, ou si moins c'est lui, qui donnera en fait caution au président de la CENI de pouvoir s'installer. Et il se retrouve carrément dans le même borde que l'église catholique qui lui conteste directement. Ça me rappelle cette phrase qu'on a l'habitude de dire sur le Togo et qui s'y est bien à la RDC. Si on t'explique la politique congolaise, et tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. On va aller à la pause, et on va aller. Sous-titrage ST' 501